Dans cette vidéo nous allons voir comment construire un tableau. Certains exercices nécessitent de comparer des données tirées d'un texte. Pour effectuer cette comparaison on peut parfois faire un tableau à double entrée qui va nous aider à faire ce travail. Construire un tableau c'est donc réunir un ensemble de données pour pouvoir les comparer. Ici on voudrait comparer quatre animaux différents. Pour commencer, commencez par déterminer le nombre de lignes et de colonnes. Les éléments à comparer seront à placer sur les colonnes, ici les animaux, et les critères de comparaison seront à placer sur les lignes. Ici ça pourrait être des attributs, c'est à dire des caractères physiques que possèdent ou non ces êtres vivants. Tracer ensuite le tableau à deux entrées. Le tableau est à tracer à la règle et il faut s'assurer du bon nombre de lignes et de colonnes. Diviser ensuite la première case en deux, c'est ici que nous placerons les légendes pour les deux entrées. Sur la première ligne nous allons donc placer les animaux. Ici le chien, le chat, l'homme et l'abeille. Sur la première colonne nous allons placer les attributs. Ici six pattes, poils et griffes. Une fois les légendes placées, complétez le tableau en fonction des données. Le chien, le chat et l'homme ne possèdent pas six pattes puisqu'ils en possèdent quatre. En revanche, l'abeille possède bien six pattes. Faites de même pour les poils, seule l'abeille n'en possède pas. Pour les griffes, le chien et le chat en possèdent. Ajoutez ensuite un titre au tableau, au dessus ou en dessous, en prenant soin de le souligner. Pour écrire ce titre, suivez la structure de phrase suivante. tableau comparant ou montrant, éléments à comparer, animaux, en fonction de critères de comparaison. Ici le critère de comparaison est l'attribut. N'oubliez pas de préciser les unités s'il y en a. Ici ce n'est pas le cas, le titre sera donc tableau comparant certains animaux en fonction de leurs attributs. Une fois ce tableau complet, relisez-vous pour vérifier que vous n'avez pas oublié d'informations. Puis pour lire le tableau, il suffira de regarder les informations qui sont notées au croisement de l'élément et du critère de comparaison demandé. Par exemple, si on veut savoir si le chat possède des poils, il suffit de regarder le tableau au niveau du critère poils et on peut constater que effectivement le chat possède bien des poils. de la fin. de la fin. de la fin. de la fin. – Sous-titrage FR 2021